Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pardonne-moi. Peut-être qu'un jour, tu comprendras tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est jamais simple quand la cible est de la maison. Et la trahison de Diana Burnwood ne doit pas rester impunie. J'aurais pu envoyer une équipe de nettoyeurs, mais c'est une mission pour un scalpel, pas un marteau. Inutile de vous justifier. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, fichez le corps, on n'a besoin de rien. Et votre collègue ? Quel collègue ? De rien ! Les éléments de jeu clé seront mis en évidence dans cette mission. Essayez de tuer discrètement et de rester invisibles avant tout. Intéressons-nous à l'interface. La barre bleue, en bas à gauche, représente votre santé. Observez le radar juste à côté pour localiser objectifs, ennemis et points de sortie. En bas à droite, vous pouvez voir l'arme sélectionnée et vérifier si elle est visible ou non. La barre jaune qui s'affiche à côté vous indique combien d'instincts il vous reste. Quand elle est vide, vous ne pouvez plus y faire appel. C'est bon, tu me laisses parler ? Merci. Bien le bonjour les amis, salut à tout le monde, salut à tous. Je suis très heureux de vous proposer enfin ce premier épisode du nouveau playthrough sur Hitman Absolution. Alors moi, il faut savoir que je suis un énorme fan de Hitman. Je les ai tous faits du premier jusqu'à celui-ci. Me fais pas chier toi, tu veux. Et vraiment, putain, c'est une licence que j'adore. J'ai toujours adhéré à 47, je trouve vraiment qu'il a la classe. Mais par contre, c'est dommage, on va devoir se taper le tutoriel. Ce qui fait un petit peu chier. Vous allez entrer dans une zone interdite. Le garde essaiera de vous arrêter s'il vous voit. Alors restez discret et essayez de passer inaperçu. Approchez de l'abri devant vous. L'ennemi a plus de mal à vous repérer quand vous êtes à couvert. C'est quand même hallucinant, je suis en mode difficile et j'ai quand même le droit à... Les objets que vous ramassez peuvent vous servir d'armes ou vous permettre de créer des diversions. Lancez la clé anglaise sur les seaux pour distraire le garde. J'ai quand même le droit à une grognasse qui me donne en permanence des conseils. Meuf, je joue à Hitman depuis le début. C'est bon, tu n'as plus grand chose à m'apprendre. Merci. Allez. Excellent. Passez pendant que le garde est distrait. Et hop, ça c'est fait. Allez. Bon, je vais essayer quand même de plier assez rapidement ce tutoriel qui n'est franchement pas très passionnant. Toi, tu vas mourir mon ami. Oh, tu fais chier. Regardez-moi à quel point on est assisté. C'est quand même un peu abusé par moments. J'avais même pas le droit de tirer si je ne faisais pas exactement comme ils veulent que je fasse. C'est quand même le genre de truc qui est un petit peu gonflant. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on planque ce truc. Voilà. On se débarrasse d'un problème pesant. Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus. Rangez votre arme. Utilisez votre corde à piano pour éliminer le garde en silence. Ah, la corde à piano, c'est la caractéristique du man. La corde à piano vous permet de traîner les corps immédiatement. Allez, on planque ce truc et on va quand même poursuivre la mission. J'espère quand même qu'on va le faire rapidement ce tutoriel parce que c'est quand même pas la partie la plus intéressante du jeu. Je peux avoir besoin de cette tasse à café ? On ne sait jamais. Ça pourrait permettre de faire diversion. Les sens surhumains de l'âge en 47 lui permettent de percevoir précisément son environnement. Alors, je ne me rappelle plus trop comment j'étais passé par ici la première fois. Comment j'avais fait ? Voyons voir. On va passer comme ceci. Il y a un type là-bas. Oh putain, oh putain, oh putain. Eh, merde. Bon, j'espère que je vais réussir à le neutraliser sans trop attirer l'attention parce que sinon ça va promet de ne pas être trop mal. Allez, viens par là mon coco. Allez, fais dodo. Voilà, c'est ça, gentil. On va planquer ça. Oh, il y a un checkpoint ici. Vous avez activé un point de contrôle. Je n'en savais fichetrement rien. Vous reprendrez d'ici si vous mourrez ou choisissez de recommencer. Allez, on va laisser le cadavre traîner ici. Les tiers de votre arme actuelle attireront l'attention de l'ennemi. Utilisez plutôt vos silver ballers avec silencieux. Bon, lui il regarde en plein vers moi. Ce n'est pas une super idée de lui foncer dessus. Il faudrait que je trouve un moyen de lui détourner. Ah, bah c'est super. Hop. Voilà, on se planque. L'autre, je me rappelle, il ne regarde pas. Donc on peut avancer, c'est bon. Ici, 6. Diversion, tir précis ou étranglement, le choix vous appartient. Ah, moi je préfère la manière douce. Meurtre propre. N'oubliez pas de cacher le corps. Les cadavres attirent toujours l'attention. Voilà. Hop, ça c'est fait. Allez, c'est parti. Ça, quand même, c'est quand même un très bon ajout de ce Hitman Absolution, c'est le système de couverture. Ils peuvent vous révéler des informations utiles ou vous informer que la voie est libre. Non, je fais ma honte et tout. Ouais, ça va. On ne me la fait pas, moi. Ça me fait bien finir par arriver. Ça me fait plaisir que tu ne t'inquiètes pas, moi. On va attendre qu'il bouge parce que là, franchement, je ne passerai jamais discrètement. Là, hop, là, c'est bon, j'ai une ouverture. Et voilà. Allez, on va très vite se diriger vers la sortie et plier ceci. Voilà, ça, c'est fait. Anticipez les mouvements ennemis grâce à l'instinct. Ouh, un couteau. Le garde se dirige vers la rambarde et ne vous atteindra pas. Vous pouvez lancer les armes tranchantes ou perforantes pour attaquer ou faire diversion. Visez une cible. Comme ceci. Hop, ça, c'est fait. Là, le type, j'espère qu'il ne va pas me repérer parce que ça m'ennuierait beaucoup. Allez, du balai. Ça, c'est fait. Il ne reste pas un autre couteau dans le secteur parce que c'est fichement pratique, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu vas bouger ? Je n'ai pas l'impression, alors on va tracer. Voilà. Voilà. Trouvez un déguisement. Vous êtes déguisé en jardinier. Cette tenue vous autorise à être présent dans la serre. Les autres jardiniers vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Alors, gardez vos distances. Entrer dans la serre vous mettra à proximité du jardinier. Il aura des soupçons, mais vous pouvez utiliser votre instinct pour le tromper. Ça, voilà. Alors, ça, c'est une featuring que je n'ai pas vraiment appréciée dans ce jeu. C'est quand même que les mecs... Voilà. On n'est jamais à l'abri avec les déguisements. Et ça, c'est chiant. Ça, j'ai trouvé ça un peu chiant quand même dans le jeu. Les cartes à devant ne se méfieront pas, mais prenez soin d'éviter les autres jardiniers. Heureusement, les autres ne nous repèrent pas. Mais tous les mecs qui ont le même déguisement que moi pourront me repérer. Ça, c'est quand même un truc qui m'a donné énormément de fil à retordre tout au long du jeu. Tiens, allez, on va faire diversion. Désolé, nouveau règlement. Interdiction d'entrer ici à moins de faire partie de la sécurité. Parfait. Vraiment parfait. Je vais aller tuer ces clowns de la maintenance. En vous occupant de ces gardes, vous avez régénéré un peu d'instinct. Bien, on va voir les vêtements. Allez, on va en profiter pour passer tout tranquillement au pépère. Hop, ça, c'est fait. Les gardes sont distraits. Vous pouvez les tuer ou les éviter. C'est à vous de voir. On va les éviter. Je travaille comme un professionnel. Épargner les gêneurs compliquera vos efforts pour rester invisibles. Mais c'est là la marque des vrais assassins silencieux. Éliminer uniquement la cible, sans laisser la moindre trace de leur passage. Bien. Entrez dans la maison et tuer Diana Burnwood. Quant à Victoria, vous nous la ramenez, sans la blesser. Elle est très précieuse à mes yeux, qu'est-ce de l'agence ? Hop, quelques petites phases de plateforme qui sont toujours bien sympathiques. C'est une super nouvelle. Oh la vache, comment j'ai flippé. Ouais, merci Doc. Ouais. J'ai cru que j'allais y passer. Ouais, bon. Je dois vous laisser, le devoir m'appelle. Encore merci. Bonne journée à vous aussi. Ouais. C'est le plus beau jour de ma vie. Allez, décroche. Allez, décroche, mec. Merci. Et hop, c'est bon. Vous êtes entré dans le manoir. Votre déguisement actuel attirera la suspicion des gardes. Trouvez une autre tenue ou faites en sorte de ne pas être vu. Eh, tu sais que la cliente peut pas... Eh, Coco, viens par là, toi. Voilà. Bon, la corde à piano, c'est toujours aussi bon. Ça, c'est quand même un truc très sympa. C'est quand même un peu la caractéristique d'Hitman. C'est son arme fétiche. C'est sa marque de fabrique. Bien plus que les silver ballers. Les gardes du manoir vous donnent accès à tout l'intérieur du bâtiment. Les autres gardes vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Alors gardez vos distances. Voilà. Bon, nous sommes dans le manoir. Allez. Je dois désactiver le système de sécurité. Mais où est-il ? Bah, il est là. C'est bon, pas trop compliqué pour l'instant. Ah, il y a un déguisement ici. J'aurais pu faire la chose un peu mieux quand même. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Tiens. On va récupérer les preuves. Trouvez-les pour... Le système d'évaluation s'activera dès que vous franchirez cette porte. Il suivra votre progression et vous récompensera en conséquence. Vous pouvez le voir en haut à gauche. Comme toujours, votre liberté d'action est totale sur cette mission. Bonne chance. C'est bon, tu nous fous la paix maintenant ? Merci, grognasse. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, le jeu commence pour de bon. On doit récupérer la carte d'accès sur le mec qui est... Oh putain, pas, il part ici. Non, non, voilà, merci. Alors, il est sur le type que vous voyez là-bas en costum noir, mais j'ai pas du tout trouvé une bonne méthode pour le récupérer en toute discrétion. La seule solution, c'est éventuellement déguider. Utilisez l'instinct pour repérer des objets utiles. Tu vois, ici, il y a le checkpoint, je m'en rappelle. Voilà. Euh... On s'en fout du magazine. Beau gosse. Oh, des somnifères. Oh, j'ai... Oh putain, ça y est, je viens de trouver. Je sais. Je vous rappelle que j'ai déjà fait le jeu, par conséquent, je connais déjà un petit peu des techniques. Je vais utiliser les somnifères, je vais les foutre dans le café, comme ça, le type là-bas va se mettre à pioncer. On va droguer la nourriture. Ça, c'est fait. Et puis, je récupère le couteau. C'est toujours plus pratique qu'un buste de statue. Hop. Voilà, moi, j'essaye toujours de travailler de manière très propre. C'est quand même la manière la plus efficace et la plus gratifiante dans Hitman. Fouillez le placard, cherchez des terroristes, tout ce que vous voudrez si c'est votre boulot. Mais laissez-moi me concentrer. L'artiste travaille. Oh, ça va les filles, mec ? Qu'est-ce qu'ils cuisinent, d'ailleurs, à votre avis ? On a de la viande, on a plein de légumes, ça ? On a un poisson, mais je ne sais pas trop ce que c'est comme poisson. Il nous fait du poisson, des poivrons, des tomates. Oh, de la baguette. Ça, du fraude. Putain, ça va commencer à me donner faim, tout ça. C'est quoi, ça, un bon petit vin ? Un vin français, en plus, on dirait. C'est très sympathique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, voilà, toi, tu fais dodo. Ah, mais du coup, ça sert à ça. Ok, d'accord. Moi, je pensais que... Je pensais plutôt, en fait, il faudrait que je drogue le café plutôt. Bon, ce n'est pas grave, on va improviser. Je vais... Je vais... Oh, oh, ce n'est pas vraiment ça que je voulais. Je ne voulais pas attirer ces mecs-là. Je vais... Je vais... Arr apostser... – Sous-titrage FR 2021